Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette session spéciale pour parler de le grand retour des fêtes des fins d'année. J'avoue que c'est un peu bizarre d'être à quelques semaines de nos vacances d'été, de déjà commencer à parler de tout ce qui va se passer à la fin de cette année, mais c'est quand même un période beaucoup beaucoup entendu avec beaucoup de choses à faire en préparation et donc si vous êtes comme nous en train de préparer déjà ce moment important c'est maintenant qu'on commence à y parler. Aujourd'hui on est trois à vous présenter de la part du Facebook cette présentation sur les fêtes de fin d'année. Moi je suis Anthony, je vous suis rejoint par Marine Le Maire et Isabelle Cucci. On est tous les trois des client partners chez Facebook. On est ravis d'être ici avec vous et de partager les insights et aussi les stratégies et les tendances qu'on va voir pour cette fête de fin d'année 2021. C'est important parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, moi je suis un peu black out, mais il y avait quand même beaucoup beaucoup de plans qui sont tombés. Quelques gens nous avaient dit quand même que Noël était un peu annulé l'année dernière. Je pense que beaucoup parmi vous ont eu du mal à retrouver des familles. Vous entendez mon accent, je n'ai pas préparé voir ma famille aux États-Unis l'année dernière. Donc je vais souffrir aussi. Et heureusement que les signes sont beaucoup plus positifs pour 2021. Donc on attend que les gens y sont beaucoup plus optimistes pour tout ce qui va venir à cette année. Aujourd'hui, on va parler de l'optimisme. Donc je vais vous faire la présentation et l'introduction au début, de parler de cette résilience, le fait que les fêtes vont revenir, ils vont revenir plus grand que jamais. Et après, Marine et Isabelle vont prendre le moment pour vous expliquer les cinq étapes pour assurer que Noël va être un grand moment pour votre marque aussi. Nous avons fait une espèce de matrice pour essayer de montrer que la période de Noël, ce n'est pas juste du jeudi, Thanksgiving, Black Friday et après jusqu'à le jour de Noël, mais c'est en fait toute une période qui couvre plus que la moitié de l'année. Quand on parle de la stratégie sur les médias digitales, du moment où on a commencé à établir les bases, se préparer pour les piques des grandes ventes, profiter de ces grands moments, les Singles Day, Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday et ensuite tout ce qui se passe, même après les fêtes quand il y a quand même beaucoup de ventes résiduelles qui arrivent sur les gens qui font des exchanges, qui reviennent dans les boutiques. Donc vous allez voir ce tableau plusieurs fois pendant cette présentation. C'est un peu une idée de comment vous allez pouvoir ajouter des petits points que vous allez attendre aussi. Et donc, quand vous récupérez la présentation à la fin de notre discours aujourd'hui, vous pouvez aussi essayer d'utiliser cette base pour trouver les bons moments quand vous allez agir et vous allez faire des choses. Mais la plus importante, c'est n'attendez pas, ça commence maintenant. Et ça commence maintenant parce que les gens sont plus optimistes que jamais. Moi, j'ai mon deuxième vaccin cet après-midi, donc je suis très content de pouvoir essayer de passer une partie derrière nous sur cette histoire. Et beaucoup, beaucoup de gens sont très optimistes sur plus que jamais, donc 10 points plus que l'année dernière en termes d'optimisme. Et à la slide prochaine, on verra aussi que la situation de stabilité financière est beaucoup plus résiliente. Donc on a vu une énorme hausse. Il y avait des crains l'année dernière et donc maintenant, tout le monde est très à l'aise. Les Français, ils ont fait beaucoup d'économies aussi toutes ces années parce qu'on ne pouvait pas voyager, aller manger au resto. Donc en fait, maintenant, il y a une espèce de l'argent résiduel à dépenser. Donc comment on va dépenser tout ça d'argent ? C'est très simplement sur le prochain slide. On va faire beaucoup d'achats et surtout, on va utiliser ces économies pour ce fait plaisir. Je pense que cette fête de fin d'année, ce n'est pas juste de faire des cadeaux pour les autres, mais c'est aussi de faire des cadeaux pour nous-mêmes. Donc on regarde comment est-ce que les gens vont commencer à dépenser tout cet argent. On voit qu'évidemment, les restaurants, on peut constater ici à Paris, les restaurants qui se font plein depuis qu'ils ont réouvert il y a très peu de temps. Évidemment, les vacances, on voit que les bookings, Airbnb, ils commencent à exploser les chiffres pour cet été, sortir aussi une fois que les discothèques sont ouvertes. Mais pas que ça aussi, c'est le mode. Je pense que tout le monde a besoin de renouveler leur garde-robe après une année, de ne pas avoir mis des pantalons une seule fois. Donc on va quand même pouvoir profiter de ça et les fêtes de l'année, ce ne sont pas une exception. Donc, quand on parle de la tendance, la croissance de l'e-commerce pendant la COVID, c'était une chose absolument exceptionnelle. Je m'en souviens de la statistique en avril l'année dernière, quand on avait fait en huit semaines la croissance de l'e-commerce dans le monde de les dernières cinq ans avant. Et ça a continué beaucoup. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en e-commerce qui est un peu différent? C'est que pendant la période de Noël, on voit beaucoup plus des achats en ligne, mais on retraite un magasin. C'est tout simplement parce qu'avec le délai des livraisons, c'est un peu difficile de pouvoir attendre et de ne pas être sûr quand un colis va arriver. Surtout si c'est un colis que vous allez devoir renvoyer à quelqu'un. On voit beaucoup plus aussi des consultations en ligne qui sont venues sur la pandémie et ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire de comment je peux me mettre en contact avec quelqu'un qui va nous conseiller, qui va me donner quelques conseils sur un objet parce qu'avec les boutiques étant fermées pendant longtemps maintenant, on a besoin quand même de voir les réponses à nos questions. Et en plus, on a vu une énorme hausse de tout ce qui était live shopping, les événements live diffusés en direct parce que ça crée quand même un rendez-vous privilégié et spécial à le moment que Marquis souhaite et que ça donne beaucoup de visibilité sur nos plateformes, notamment sur Instagram. Donc, en fait, là, on avait une statistique de juste 73% des gens qui avaient déclaré d'avoir essayé une nouvelle façon d'acheter ce dernier temps, en 2020. Donc, en fait, on voit que les gens les ont testés. Maintenant, si les expériences étaient bonnes, ça va sûrement continuer justement pour la période de Noël. Et ça vaut bien pour les réseaux sociaux aussi parce que quand on voit les tendances et les différents types de shift, je pense que ce n'est pas la grande nouvelle que la presse écrite a su faire pendant cette période-là aussi. La télé, ça commence à être remplacé toujours par des applications, des services de streaming. Et donc, ça, c'était le bénéfice des réseaux sociaux qui est quand même devenu une conduite à l'augmentation de la découverte des produits en ligne. Ça rejoint toute la thématique de Facebook aujourd'hui et le lancement de notre narrative Discovery Commerce, qui est quand même le plus important, je dirais, shift dans la stratégie qu'il y a eu ces dernières années, de comment les marques peuvent faire découvrir les produits à les audiences en ligne et évidemment le mobile. C'est tout. Merci beaucoup. Quand on voit aussi le fait que pour les gens, ils cherchent des inspirations. Parfois, de faire des cadeaux pour les gens, c'est un plaisir, mais parfois, c'est un peu suffisant. Donc, on passe notre temps à chercher aussi des idées, des concepts pour pouvoir offrir la bonne chose à la bonne personne ici. Et donc, les gens, et on le voit quand même presque double, plus que double des gens dans les acheteurs Gen Z et Millennial qui utilisent et qui ont été constatés d'avoir utilisé nos réseaux pour trouver des idées du cadeau. Donc, je pense que si vous allez faire des campagnes pour des giftings, notamment sur nos plateformes, vous êtes très bien placés. Merci beaucoup. Et en fait, c'est ça qui est aussi chouette, c'est qu'on est dans un environnement sur les réseaux sociaux où on est en train de découvrir des choses, si ce soit les choses qu'ils nous ont mis en fait un week-end dernier, le voyage de nos proches à Grèce, mais aussi c'est pouvoir suivre les marques et suivre les gens qui vont proposer un peu des produits avec les goûts qui nous appartiennent aussi. Et donc, on avait constaté que les gens qui avaient découvert des choses, ils avaient acheté aussi directement sur nos plateformes. Donc, c'est quand même une façon de découverte, notamment pour le gifting, qui est hyper, hyper intéressant. Et la dernière chose que je voulais parler sur juste la tendance sur tout, c'est que la création de liens. Nos familles des applications, évidemment, il y a Instagram, il y a Facebook qui a servi comme jamais avant pendant la pandémie de pouvoir garder le lien avec les gens qui ne peuvent pas voir tous les jours. Mais il y a aussi WhatsApp, il y a aussi Messenger et le nombre et la quantité de messages qui sont envoyés, les groupes et les nouveautés de produits qui arrivent. Ça, c'était quand même, je pense, un lifeline hyper important pour les gens. Et on voit aussi ça, comment ça peut avoir impact sur les mondes du business aussi. Pour la prochaine slide. Donc, en fait, c'est que les créations aussi des gens, c'est qu'ils peuvent avoir des connexions. Et les connexions qu'ils peuvent avoir, c'est aussi dans les communautés connectées. Donc, 58% des personnes effectuées des achats pendant les faits en France ont pris au moins une mesure pour soutenir une petite entreprise locale. Donc, il y a aussi que cette idée d'avoir les messages clés, ce n'est pas juste acheter cadeau et tout. C'est aussi un parti de lire, il y a des messages importants de comment je vais soutenir ma communauté autour et comment je vais donner une partie, être partie d'une communauté derrière. Une communauté, c'est tout ce qui est Facebook. Et donc, il y a aussi un état d'esprit, donc les gens qui vont acheter pour elles-mêmes aussi. Moi, j'ai vu plein de choses l'année dernière. Je pense que c'était le même cas pour vous. Ou je voyais quelque chose, c'était vraiment chouette. Je ne savais pas exactement à qui je pouvais offrir. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un petit cadeau pour moi-même aussi parce qu'on avait tous besoin. Donc, en fait, ça résonne sur le fait que quand on est sur les réseaux sociaux, il y a la partie de découverte qui est très importante. Et donc, 56% des acheteurs en France sont d'accord avec l'information suivante. J'aime découvrir des articles que je ne cherchais pas activement et ça nous assiste sur tout ce qui est la découverte et la planification de nos achats. Voilà, je vais maintenant passer la main à Marine. Merci beaucoup, Anthony. Donc, après cette introduction pleine d'optimisme sur les signes de résilience sur les fêtes, je propose maintenant de voir plus en détail les cinq étapes pour assurer le retour de Noël pour votre entreprise et votre marque. On va voir sur la slide suivante. Du coup, la première étape, c'est vraiment de recréer l'expérience d'achat en magasin sur mobile au travers d'expériences innovantes et multisensorielles. La seconde, c'est vraiment d'aider à faciliter la découverte de vos produits dans une perspective d'achat de cadeaux. La troisième, c'est peut-être la plus impactante, c'est comment présenter vos valeurs et engagements de manière impactante parce qu'on voit qu'il y a une véritable montée en puissance de la consommation responsable. Et ensuite, il faudra surtout ne pas manquer les opportunités ouvertes par les grands événements de promotion que vous connaissez très bien, tels que Black Friday, Noël, etc. Et enfin, il s'agira de trouver de nouvelles audiences en capitalisant sur la recherche de nouveautés. Et si on se concentre maintenant sur le premier insight, l'idée est vraiment de recréer l'expérience d'achat en magasin sur mobile parce que de plus en plus, vous le savez très bien, les consommateurs associent le meilleur du commerce en ligne et en magasin pour créer une expérience d'achat hybride. Et cette transformation, elle a été largement accélérée par le rôle central qui a pris le mobile dans nos quotidiens. Donc le mobile est vraiment devenu l'outil de shopping le plus important avec 54% qui affirment que leur appareil mobile est devenu leur principal outil de shopping en France et 73% des acheteurs dans le monde qui déclarent avoir envie d'essayer de nouvelles façons de faire leurs achats. Et avec cette explosion de l'usage du mobile, on voit maintenant que les réseaux sociaux deviennent une véritable boutique en ligne et la principale source de découverte de produits et de marques. Donc on le voit à la fois pour la découverte, la recherche et l'achat que les réseaux sociaux sont plus importants que les magasins. Et ensuite, on voit également qu'il y a aussi l'émergence de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, lesquelles sont-elles ? Donc il y a la réalité augmentée et le live shopping parce qu'on voit que les consommateurs adoptent des outils numériques qui leur permettent de communiquer et de se connecter plus profondément avec les marques, avec les produits et avec les autres clients. D'abord, on voit que 72% considèrent que l'EAR permet d'interagir avec les marques de manière ludique. Et on voit cet exemple d'activation EAR qui est intéressant. C'est un filtre qui a été lancé à l'occasion de la sortie de l'album de Kylie Minogue à Noël dernier, qui permettait d'avoir un avatar de la chanteuse qui dansait dans son salon. Et donc, l'EAR, en somme, permettait d'ajouter une dimension visuelle à la musique avec le même objectif de divertir et de communiquer une émotion. Nous avons également observé une augmentation de plus de 100% des lives sur nos plateformes. Si on revient à la slide précédente, où L'Oréal a créé le festival de beauté virtuelle reliant Facebook Live à Messenger. Ils ont combiné, c'était très innovant, des influenceurs, des bots et plus de 100 conseillères beauté pour guider les acheteurs dans leurs achats et fournir ces recommandations personnalisées. Et donc, lors de cet événement d'une journée sur Facebook Live, les présentateurs ont encouragé l'audience à utiliser un hashtag dédié dans les commentaires qui déclenchaient une conversation personnalisée sur Messenger. Et les clients pouvaient ensuite interagir avec une conseillère beauté pour une consultation individuelle. Et ce qui a vraiment été une grande réussite avec plus de 400% de ventes réalisées avec cette opération, donc très belle opération de L'Oréal. Et on commence aussi à voir un changement significatif dans la façon dont les gens communiquent avec les entreprises. Les consommateurs veulent pouvoir obtenir de l'aide et effectuer des achats directement à partir d'un chat. Et donc, beaucoup d'entreprises, finalement, cherchent à recréer des expériences de conseils et de services personnalisés, un petit peu comme dans une boutique, en utilisant Messenger, donc avec plus de 3 millions d'annonceurs qui utilisent déjà des publicités de clics pour envoyer vers un message pour rediriger leur audience vers Messenger. Et on voit que ça répond à une vraie demande, parce que 23% des personnes effectuant des achats pendant les fêtes en France déclarent être plus susceptibles d'envisager d'acheter auprès d'une entreprise à laquelle elles peuvent envoyer un message. Donc, ça devient un véritable critère de choix pour les consommateurs. Pour résumer, on constate que les attentes des consommateurs évoluent. Donc, le commerce en ligne devient plus expérientiel et les achats en magasin plus efficaces. Et donc, il y a une réelle opportunité de créer des expériences partagées pour connecter votre consommateur à votre marque de manière innovante. Donc, en misant, on l'a vu, sur le commerce conversationnel et sur la puissance créative de la réalité augmentée de la réalité augmentée ou de l'interactivité des lives. Et pour vous donner un exemple un petit peu concret afin d'accroître la notoriété de ces nouveaux parfums, Sephora Collection a collaboré avec des créateurs d'Instagram sur de nouveaux contenus publicitaires, dont la réalité augmentée, qui a permis d'augmenter la mémorisation publicitaire de 17 points et de 1,3 points d'intention d'achat par rapport à sa campagne de marque habituelle. Donc, on voit que l'EAR, qui était initialement l'apanage de secteurs très visuels, comme la beauté, le make-up, se diversifie et est utilisé de manière innovante et créative pour exprimer des territoires de marque qui sont un petit peu plus abstraits, comme le parfum. Ensuite, le deuxième insight clé, c'est vraiment de faciliter la découverte de vos produits dans une perspective d'achat et de cadeau. Parce qu'on voit en effet que 95% des acheteurs de fêtes de fin d'année effectuant des découvertes sur les plateformes Facebook ont fait une découverte spontanée lorsqu'ils faisaient des achats en ligne. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit de découverte dont parlait Anthony tout à l'heure sur nos plateformes. Et la plupart de ces découvertes spontanées sont des cadeaux. Donc, on sait que le vaste choix permis par le digital est très apprécié, mais il peut être aussi une source de difficulté. Et 45% des personnes déclarent avoir du mal à choisir quoi acheter pour les autres, ce qui souligne vraiment le besoin d'aide à la découverte. Et en parallèle, on voit que, du coup, voilà, comme on l'a expliqué précédemment, le mobile continue de s'affirmer en tant que meilleure plateforme pour la découverte de cadeaux en France. On voit vraiment que sa préférence a quasiment triplé en deux ans, donc avec 27% en 2020. Et donc, voilà, la question clé, c'est comment est-ce qu'on peut aider à la découverte sur mobile ? Et donc, pour faciliter cet achat de cadeaux, notre recommandation est vraiment d'éliminer la friction pour rendre les achats faciles et transparents. Donc, les shops, c'est l'exemple que vous voyez à droite, c'est vraiment envisagé comme une véritable vitrine digitale. Vous pouvez le merchandiser à l'aide de collections. Donc, c'est l'exemple que vous voyez à droite. Et ces collections, elles permettent vraiment de segmenter votre offre afin de lui donner plus de lisibilité et afin aussi de donner des idées cadeaux. Parce que, voilà, c'est vraiment ça, l'idée clé, c'est d'aider et d'inspirer. Et les tags produits permettent également de rendre l'expérience shopping plus fluide et de rediriger votre audience directement vers la page de détails produits. Et sur la slide suivant, on a un exemple vraiment très intéressant d'usage de ces tags produits et des audiences shopping avec Ollister qui a comparé la diffusion de publicité avec des tags de produits à des audiences de local-like shopping par rapport à ces audiences de prospection habituelles. Et la marque a constaté 32% d'augmentation des CTR et plus de 90% d'augmentation du trafic vers le site web. Donc, voilà, de très belles performances de ces fonctionnalités shopping. Donc, à la fois les tags que vous pouvez mettre sur vos postes organiques et paid, et également les audiences que vous pouvez créer à partir de ces interactions shopping. Troisième enjeu fondamental et peut-être le plus marquant, c'est comme je le disais tout à l'heure, la montée en puissance des valeurs de consommation responsable. Donc, il y a une véritable opportunité de présenter vos valeurs et engagements de manière impactante. Et donc, si on revient à ce charte de planification de campagne présenté par Anthony tout à l'heure, donc on voit qu'après avoir établi les bases pendant l'été, telles que la bonne implémentation de votre intégration tech, comme le Pixel, etc., il sera vraiment clé de commencer à communiquer en amont pour préparer le pic de vente. Donc là, c'est ce que vous voyez de fin août à début octobre. Et donc, le branding a vraiment toute sa place dans vos campagnes de Noël pour acquérir de nouveaux clients et faire de la prospection dès la rentrée. Et sachant que les consommateurs exigent maintenant ce partage de valeurs avec leurs marques, il sera important vraiment de communiquer ses engagements dans ces campagnes de notoriété. Et donc maintenant, quand on écoute les consommateurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que 90% des consommateurs sont prêts à payer plus à un distributeur ou à une marque éthique qui contribuent à la société. Et que 52% des personnes effectuant des achats pendant les fêtes en France ont pris au moins une mesure pour soutenir une petite entreprise locale ou indépendante pendant les fêtes l'année dernière. Donc on voit qu'il y a eu une véritable prise de conscience et les consommateurs souhaitent voir des marques engagées sur nos plateformes. Quelques stats pour illustrer ça. Donc CrowdTangle, qui nous permet de voir les termes les plus recherchés sur les 12 derniers mois, on nous permet de voir qu'il y a une vraie augmentation sur des termes comme l'empathie, la réflexion, le rétablissement. Et ensuite, quand on regarde les centres d'intérêt que vous suivez le plus sur Instagram, on voit que l'activisme et les causes sociales arrivent en seconde position. Donc voilà, vraiment une véritable prise de conscience des consommateurs sur ces sujets très importants. Et donc finalement, comment incorporer ces valeurs dans votre storytelling de marques ? Une première approche qu'on trouve assez intéressante est de travailler en tant qu'industrie pour réaliser vos objectifs. On a vu des marques s'associer et s'appuyer sur le collectif et la solidarité pour réaliser certaines initiatives, pardon, telles que ces retailers au UK qui se sont mobilisés ensemble contre le racisme l'année dernière ou alors Gucci qui s'est associé à l'UNICEF et Beyoncé pour la journée mondiale de l'eau dans le cadre de l'initiative Time for Change. Donc voilà, première approche intéressante. Après, la seconde approche, c'est vraiment de faciliter et de simplifier le don. Toujours dans cette idée de limiter les frictions dans le parcours digital. Donc comme on a pu le voir précédemment, 5 milliards de dollars ont été recueillis en faveur d'organisations à but non lucratif et de causes personnelles via des collègues de fonds sur Facebook et Instagram, ce qui est vraiment énorme. Et 50% des dons caritatifs ont lieu à Noël. Et il existe des outils pour rendre le parcours de donations plus simple, tel que le sticker de dons sur Instagram. Et Gucci l'avait par exemple utilisé lors de la crise sanitaire pour rejoindre leur communauté à donner au Fonds de réponse solidaire des Nations Unies en parallèle du don de 1 million qu'ils avaient pu faire eux-mêmes directement. Et dernière implication, c'est de s'appuyer sur des créateurs et des créatrices pour mettre en avant des valeurs et représenter des communautés plus efficacement. Donc là, cet exemple, c'est un exemple de State of Youth au Brésil pour lequel la langue et le contexte locaux étaient vraiment essentiels. Et donc le message mondial a dû être adapté pour mobiliser les jeunes au Brésil. Et pour y parvenir, State of Youth s'est associé à l'influenceuse et activiste brésilienne Nathalie Neri pour faire passer le message à travers son prisme. Et suite à cette initiative, il a été mesuré avec 99% de certitude que le contenu de créateur a été plus efficace à générer de la conversion. Donc on voit donc que Branded Content va vous aider à toucher de nouvelles audiences et à communiquer vos engagements de manière impactante. Voilà, et je vais laisser Isabelle vous présenter le quatrième Insights. Merci Marine. Si on en revient maintenant à notre quatrième Insights ou quatrième recommandation, l'idée ici, c'est de se dire qu'il faut capitaliser sur les grands temps forts de cette période des fêtes. C'est ce qu'on a évoqué depuis le début et c'est d'autant plus important, et Anthony le rappelait, que ces fêtes de fin d'année vont prendre plus d'ampleur cette année que l'année précédente. On a tous en tête que les Français n'ont jamais autant épargné que fin 2020. Leur taux d'épargne était à 20%, ce qui était 5 points de plus que les années précédentes. Donc les temps forts promotionnels vont être clés et on peut se poser la question de quels temps forts on parle. Donc si on passe à la slide juste après, on a tous évidemment en tête, et Anthony en parlait et Marine aussi, qu'il y a des grands temps forts qui sont présents en France et il y en a déjà de plus en plus dans le monde qui se développent. En France, on pense spécifiquement évidemment à Black Friday, Cyber Monday, qui ont été importés des États-Unis, mais qui sont déjà quand même bien ancrés dans le calendrier de fin d'année. Mais on voit aussi l'émergence d'un autre temps fort qu'évoquait Anthony, qui est Single Days. Donc je pense que vous avez tous en tête sa signification. C'est évidemment le pendant de la Saint-Valentin et c'est un événement qui a été créé en Chine par des étudiants. Et sa diffusion à d'autres pays a pris d'autant plus d'ampleur qu'Alibaba a diffusé un peu cette pratique à d'autres pays. Cette année, par exemple, en 2021, il y aura des acteurs comme Mano Mano, Fnac, Sephora et bien d'autres qui soutiendront ce temps fort. Et l'engouement pour un temps fort tel que Single Days, il est important, il est croissant, parce que ce type de temps fort procure aux gens qui participent, un sentiment d'appartenance à une communauté. Et c'est probablement aussi pour ça que Facebook joue un rôle dans la mise en avant de ces temps forts. Si on passe à la slide suivante, on comprendra le rôle de Facebook pour ces temps forts. Et c'est un rôle évidemment de découverte, et notamment de découverte plutôt, puisque 66% des gens qui participent à ce type d'achat promotionnel ont découvert les articles qu'ils ont achetés sur les applications Facebook. Après, la question qu'on se pose, c'est quel type de produit est-ce que les gens achètent pendant ces temps forts promotionnels ? Et c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. On voit en fait que l'achat de ces produits est notamment driveé par la période des fêtes. Et les deux chiffres et les deux insights qu'on a ici sont assez parlants, puisque 42% des gens qui ont été interrogés et qui effectuent des achats pour les fêtes de fin d'année ont acheté quelque chose à l'occasion des temps forts promotionnels de fin d'année. Et plus spécifiquement sur Black Friday, 34% des gens qui ont acheté pendant ce temps fort promotionnel l'ont acheté à destination des fêtes de fin d'année. Donc on voit que les Français ont anticipé les fêtes de fin d'année. Et si on veut le quantifier, on le voit particulièrement bien sur cette slide, puisque l'anticipation est grandissante. On voit que 96% des Français ont fait leurs achats en anticipation avant Noël et avant la mi-novembre, alors qu'en 2019, ils étaient 89% à nous dire ça. Et on pense que la tendance va se confirmer, évidemment, cette année. Donc comme le soulignaient Anthony et Marine, qui dit anticipation des Français, dit aussi anticipation de la part des marques et des enseignes. Donc évidemment, Marine évoquait le fait qu'il faut être présent et pouvoir promouvoir sa marque et inspirer les gens sur les valeurs de sa marque avant la période des fêtes et ses pics promotionnels. Et nous, on va évidemment se concentrer sur tes pics promotionnels. Qu'est-ce qu'on va vouloir driver ? On va évidemment vouloir driver toujours de la prospection, mais on va de plus en plus aller vers de la conversion. Et c'est un exemple qu'on va regarder ensemble dans la slide suivante. Dans ce cas-là, donc c'est Bache, l'année dernière, en 2020, pendant les soldes d'été, qui a visé deux objectifs. L'objectif, évidemment, d'augmenter ses ventes pendant la période des soldes, mais aussi de recruter de nouveaux clients grâce à la solution Vente Catalog ou Dynamic Ads. Ils l'ont utilisé dans deux objectifs, donc à la fois en broad audience, mais aussi en retargeting. Et on voit que les résultats ont été très concluants pour Bache, puisqu'ils ont vu 25% d'achats incrémentaux. Ils ont vu une augmentation aussi du panier moyen de 6% et une augmentation de 31% de leur chiffre d'affaires. Donc tous ces chiffres sont extrêmement positifs et on voit que l'objectif de Bache, c'était d'adresser à la fois des audiences qui les connaissaient et des audiences nouvelles. Et c'est ce qu'on va vouloir adresser ensemble dans la cinquième recommandation sur la slide d'après, qui est en fait, quel travail on va vouloir faire sur les audiences. Et c'est un travail qui est d'autant plus crucial, et c'est ce qu'on va voir à la slide suivante. C'est d'autant plus crucial qu'on le sait tous, les habitudes ont été quand même bouleversées ces derniers mois. Et une des choses que ça génère, c'est que les gens ont tendance aussi à vouloir essayer de nouvelles marques ou de nouveaux distributeurs. Et c'est ce que nous ont dit 4% des consommateurs qui ont été interrogés par le Global Web Index fin d'année dernière. Donc le bouleversement génère l'envie d'aller chercher de nouvelles marques. Et comment du coup est-ce que ça se traduit pour les fêtes de fin d'année ? Et on passe à la slide d'après, on va voir que c'est d'autant plus fort pour les fêtes de fin d'année. Donc il y a à la fois ce changement et ces bouleversements qui nous amènent à tester d'autres choses. Mais on le sait aussi, Noël, c'est un moment où on va prendre en considération de nouvelles marques. Et c'est ce que nous disent un certain nombre de Français, un large nombre de Français, puisque 89% des personnes effectuant des achats pendant les fêtes en France sont susceptibles d'acheter de nouvelles marques pendant cette période de fin d'année. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et on va voir à la slide d'après que ça dépasse le simple fait de découvrir de nouvelles marques. mais c'est aussi un objectif de découvrir de nouvelles marques aussi à l'international. Et je pense que les deux chiffres ici sont intéressants à retenir. En France, 39% des personnes qui ont effectué des achats pendant les fêtes de fin d'année, ces achats provenaient d'un nouveau marché. Et ça, c'est un pourcentage qui est quand même intéressant, mais qui aussi génère un volume de transactions internationales fortes, puisqu'il y a une augmentation de 21% de ces transactions internationales en ligne. On peut évidemment se poser la question de pourquoi ces nouveaux marchés sont adressés, qu'est-ce qui motive ces nouveaux produits. En fait, évidemment, il y a plusieurs raisons qui justifient ces changements. Il y a trois raisons principales et qui sont valables quelle que soit la région. Mais si on se focalise principalement sur la région Europe, on verra qu'il y a évidemment le prix, qui est un sujet, la disponibilité ou plutôt la variété de produits qui intéresse le consommateur, et évidemment la qualité des produits qu'on va pouvoir acheter à l'international. Donc la question qu'on va vouloir se poser, c'est étant donné cet intérêt et cet engouement, comment est-ce qu'on fait pour capter ces nouvelles audiences ? Donc il y a principalement trois étapes ou trois choses à retenir. La première, et je pense que vous l'avez très souvent entendue de la part de vos contacts chez Facebook, c'est évidemment de laisser le machine learning vous aider à trouver ces nouveaux clients. Évidemment, le machine learning va s'appuyer sur les différents algorithmes et va vous permettre d'interagir avec de nouvelles audiences et pas seulement des audiences que vous connaissez déjà, qui ont déjà probablement interagi avec vos marques. Donc il y a cette première étape de laisser le machine learning vous aider à adresser ces nouveaux clients. L'étape d'après qu'on va voir, c'est aussi de laisser le contenu publicitaire trouver son audience. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Alors je pense que vous avez toute cette mécanique en tête pour pouvoir créer du contenu pertinent et personnalisé. on va partir d'un insight, on va définir des personnels et ensuite on va créer un contenu qui réponde aux besoins de ces cibles. Et l'idée ici, c'est de se dire qu'on va laisser le contenu publicitaire trouver son audience parce que probablement, déjà, qu'une même audience peut être intéressée par différents types de contenus publicitaires. et au-delà de ça, il y a peut-être des audiences auxquelles on n'a pas pensé qui sont intéressées et qui pourraient trouver pertinent le contenu publicitaire que vous souhaitez leur adresser. Et enfin, un dernier point qui est au-delà de ces deux points qui sont valables en France, donc de laisser le machine learning et de laisser aussi le contenu être délivré à des audiences que vous ne connaissez pas forcément. et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on adresse des audiences qui sont à l'étranger. Donc pour ça, il y a des solutions Facebook qui existent et qui sont très efficaces. Donc il y a évidemment deux aspects, l'optimisation linguistique pour faire en sorte que les consommateurs puissent comprendre les messages et la mission des marques et des enseignes qu'ils vont trouver sur les plateformes et la publicité dynamique multilangues et multipays qui est alimentée par des catalogues localisés et du coup, le consommateur va pouvoir voir dans, par exemple, dans sa propre monnaie et dans sa propre langue les produits qui sont disponibles. Donc évidemment, la partie logistique est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a pas mal d'acteurs sur le marché qui permettent de répondre à ces enjeux un peu plus pragmatiques. Mais un démarrage vis-à-vis de pays frontaliers peut déjà être une première opportunité. On va prendre un exemple avec cette marque de bijoux espagnole qui s'est emparée de ces solutions. Donc cette marque a voulu adresser de nouveaux consommateurs sur des marchés qui étaient encore inexploités. Donc ils ont utilisé nos solutions cross-border pour adresser ces nouveaux marchés. Ils ont été accompagnés aussi par un acteur pour travailler l'aspect logistique derrière ce type d'activation. Et les bénéfices ont été très importants puisqu'ils ont vu une augmentation de 10% de la part des revenus effectués à l'international, une augmentation du taux de conversion et aussi un incrément de presque 10 fois en volume d'achat dans ces principaux pays. Donc cette marque a vraiment réussi à capter un business complémentaire à travers des marchés qu'elle n'exploitait pas encore. Si on veut résumer ce qu'on a pu se dire ce matin, il y a cinq étapes clés pour préparer ce grand retour des fêtes de fin d'année. Comme Marine l'évoquait, recréer l'expérience d'achat, c'est quelque chose qui est important à la fois à travers le commerce conversationnel et les messageries, mais aussi à travers la réalité augmentée et le live shopping, évidemment. L'idée aussi, donc ça c'est notre étape 2, c'est de faciliter cette découverte à travers les vitrines digitales que peuvent être shops, que peuvent être les shopping ads pour pouvoir mettre en avant les produits et avoir un parcours de moins en moins, éliminer la friction des parcours d'achat. Troisième étape, et non des moindres, et Marine le soulignait, c'est d'évidemment présenter vos valeurs et vos engagements, parce que c'est un aspect qui est clé pour les consommateurs et on le ressent d'autant plus ces dernières années. Et évidemment, ne pas passer à côté de ces opportunités qui sont les grands temps forts promotionnels qui préparent ces fêtes. Et dernièrement, de viser ensemble à trouver ces nouvelles audiences à la fois en France mais aussi à l'étranger pour pouvoir tirer le maximum de ces fêtes de fin d'année. Comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'en fait, de manière plus pragmatique, on va adresser ces objectifs ? Alors, ces recommandations, elles appuient évidemment sur l'écosystème de découverte que permet Facebook et ce système de découverte, il va permettre de personnaliser à travers le machine learning. donc c'est quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure. On va aussi pouvoir inspirer les consommateurs grâce à des formats engageants et des surfaces engageantes comme les filtres AR et les formats shopping. On va aussi pouvoir utiliser et capitaliser sur les solutions de performance pour générer de la conversion et enfin continuer à optimiser parce qu'on l'évoquait, c'est un moment où la conversion est un sujet clé et il faut se donner les moyens d'optimiser au fil de l'eau les campagnes qu'on va pouvoir mettre en ligne. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de tous ces sujets et en apprendre davantage sur l'utilisation de nos solutions, vous allez pouvoir retrouver plus de contenus et 8 webinaires disponibles sur le hub Discovery Commerce avec Stratégie. Donc à partir du 5 juillet, vous trouverez à la fois le replay de cette première session qui avait pour objectif de vous donner un maximum d'insights sur cette période de fin d'année et comment l'anticiper et vous retrouverez 8 sessions spécifiques d'approfondissement sur le Discovery Commerce en Stratégie.fr et les vidéos seront disponibles du coup à partir du 5 juillet. Merci à tous. Super. Merci à tout le monde d'être connecté avec nous aujourd'hui. Nous avons quand même parlé de beaucoup de choses sur la transition, le période, le planning, la nouvelle technologie. Il y a quelque chose qui n'était pas dans la présentation forcément, mais je voulais aussi vous dire parce que dans l'année passée, on avait vu beaucoup du allure de voir un Black Friday, on avait vu des Black Week, on avait vu des Pink Week, les Orange Day, les tout. Et en fait, il y avait une dernière chose que je voulais juste dire parce qu'il y a un peu plus de temps, c'est le fait que via nos plateformes, c'est tout à fait possible d'avoir beaucoup des cas de succès de mettre des campagnes lead ads dans un période du début de novembre pour pouvoir faire l'espoir que les gens vont inscrire dans votre campagne CRM, votre programme CRM pour pouvoir être alerté à le moment que vous avez vos grandes réductions, les grands moments que vous allez profiter de montrer la réduction. Donc, il ne faut pas non plus oublier les lead ads qui peuvent être aussi une partie de la build-up phase derrière ici. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas dans le chat ou pas, mais sinon, on serait contactable si besoin. Alors, merci beaucoup et très bonne journée à vous.